Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait au moment qu'on a pas fait de talk un peu comme ça et tout. Aujourd'hui les gars on va faire un unboxing, parce que j'ai fait l'acquisition de certaines choses en fait, de petits trucs sympas, c'est pas grand chose, mais moi étant fan en fait de ces jeux là et de ces licences, j'ai trouvé ça vraiment cool à des prix vraiment décents en fait, donc à tout de suite. Alors déjà pour tous ceux qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé ça, c'est simple, on va faire un petit peu de pub pour la personne, ce n'est pas une OPSP, je tiens juste à le préciser, c'est juste que quand je trouve des trucs sympas, autant faire croquer les frères et faire partager tout le monde bien sûr. En gros c'est un magasin qui s'appelle Maxi Games au Kremlin Bicêtre, dans 94, peut-être que certains d'entre vous connaissent, donc je vais vous montrer tout de suite les acquisitions que j'ai faites. Pour tous les fans du fameux Gérald de Rive, donc voici une statue, je vais l'ouvrir dans cette vidéo, je vais faire un unboxing, statue que j'ai trouvé pour vraiment pas cher en fait, dans cette fameuse boutique, c'est une boutique de collectionneurs en fait, de revendeurs et tout, et j'ai trouvé ce fameux Gérald de Rive, donc je vais l'ouvrir parce que je comptais pas garder la boîte en fait, pour cette statue là de base. Donc pour tous les fans de The Witcher, voici le fameux Gérald de Rive, alors attendez je vais l'enlever et vous le montrer directement, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Il est vraiment super bien fait, la statue est assez lourde je trouve, attendez il y a le fameux plastique à enlever, donc je vais faire ça maintenant, de base. Alors hop, deux secondes, tac, 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 et voilà, j'y arrive. Comme vous savez c'est souvent bien attaché, pour éviter que ça tombe ou que ça s'abîme, ça s'abîme quand même d'abîmer la statuette, donc normalement là je peux le sortir, ou pas, il y a sa main qui est attachée, en tout cas les gars j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu sur ce média, j'ai sorti beaucoup de vidéos de WoW récemment, parce qu'on est en plein sur l'alpha de BFA, et ça faisait un moment que je ne vous avais pas emmené un peu dans mon univers, et ce que j'aime en fait dans la vie, et les petites statues, et collectionner des trucs comme ça, enfin petites, je vous avoue qu'elle n'est pas vraiment petite, collectionner des trucs en fait en rapport avec les jeux vidéo que j'apprécie, et les univers que j'aime, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, donc partagez ça avec vous dans un premier temps, c'était obligatoire pour moi, alors je la sors de son plastique, elle est vachement bien emballée, elle est super bien protégée, c'est pour vraiment éviter qu'elle se casse en fait, ok j'ai compris, il y a un autre truc à enlever, donc je vais le faire maintenant, on va accélérer un peu, et voilà les amis, donc le fameux Gérald de Rive, qui va venir compléter ma collection, des jeux blizzards, même si ce n'est pas un jeu blizzard, je trouve la statue vraiment très très jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous la montre, regardez bien, je vais vous la montrer, elle est grande quand même, par rapport à ma tête, vous pouvez visualiser, c'est du plastoc, c'est vraiment très très bien réalisé, regardez, je vous montre ça de proche, donc le fameux Gérald de Rive, je lui fais un petit 360 degrés là, pour que vous voyez bien tout ça, hop, donc voici le fameux Gérald de Rive, et maintenant, je vais le mettre ici, maintenant je vais vous montrer, ce qui vous intéresse je pense, pour tous les fans de blizzards comme moi, c'est des Funko, j'ai pris 3 Funko Pop, à un prix pas excessif, ça va dans les 10-15 euros à peu près, pour faire simple, et ces Funko, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer en fait, donc c'est des Funko Overwatch, et Warcraft, à tout de suite, donc la Funko, alors les Funko Warcraft en fait, j'en avais déjà, j'avais déjà Thrall et tous ces trucs là, mais là j'ai trouvé Lothar en fait, et Orgrim, comme vous pouvez le voir, donc je vais vous les montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir, je sais une Funko ne souffre pas, mais je vais les ouvrir, et vous les montrer en fait quand même, pour la vidéo, parce que j'ai envie encore une fois, de partager ça avec vous, c'est un peu mon univers, c'est des choses qui, qui m'intéressent, donc autant, autant vous montrer tout ça, donc dans un premier temps, on a donc Orgrim, qui est ici, donc El Famoso, El Famoso Orgrim, que vous connaissez bien je pense, Orgrim Dumamer, avec son, avec son marteau, donc vous avez vu, c'est le format Funko, c'est la même chose que, que mon Thrall, par exemple, à peu de choses près, ensuite, j'ai, bien évidemment, je ne pouvais pas, ne pas prendre, l'Ottar, enduire l'Ottar, joué par, ce fabuleux acteur, qui est Travis Fimmel, aka Ragnar Lodbrok, donc, le fameux Lottar, que vous voyez ici, donc les grosses têtes, c'est les Funko, et l'armure, plutôt stylée, avec son épée, qui est bien réalisé, et on va passer donc, sur la dernière acquisition, qui est, qui est donc au niveau de, qui est en rapport avec Overwatch, j'ai trouvé, un énorme Ragnar, en Funko, il faut que je vous la montre, parce que franchement, elle a l'air, au top du top, c'est des trucs, que je n'ai pas ouvert encore, je les ai depuis, pratiquement une semaine, enfin 4-5 jours, et, et je voulais absolument, en fait, faire une vidéo, et partager ça avec vous, parce que c'est, c'est des univers, en fait, qui me fascinent, moi je grandis avec ça, je suis un éternel enfant, j'ai 26 ans le 29 mars, mais, mais je reste un enfant, quoi, et franchement, le Rénart, il est complètement goldé, regardez, il est extra, je trouve, le Rénart est vraiment, vraiment trop, trop cool, donc, donc voilà, tout simplement, donc je refais un petit récapitulatif, le Rénart, le Gérald de Rive, que vous voyez ici, le Lothar, je vous montre le Rénart longtemps, parce qu'il est vraiment, vraiment, ouf, je ne l'avais pas ouvert, il est vraiment trop classe, le Lothar, et le Horgrim, voilà, donc c'est à peu près tout, les gars, pour cette vidéo, à part que là, les vidéos régulières vont commencer à revenir, parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, IRL et tout, donc vous aurez bien évidemment, beaucoup de vidéos sur WoW, parce que World of Warcraft, BFA va sortir, et puis c'est hyper important de tenir la communauté au courant de ce qui se passe, et étant l'un des privilégiés à avoir l'alpha, et ayant cette chance, il faut que je partage le contenu avec vous, de base, c'est limite obligatoire, en fait, donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine, et on se revoit soon pour parler d'un petit projet sympa, voilà voilà, Zoltan, quand tu nous tises, c'est plutôt pas mal, à bientôt les amis.